Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils de lecture. En effet, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question de savoir ce que je vous conseillais de lire comme livre consacré à la moto américaine. C'est un très vaste sujet, il y a de tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Et comme il faut bien commencer par quelque chose, je commence par Indian. Parce que c'est la simplicité qui me pousse à faire ça. Malheureusement, j'ai maintenant un petit peu moins de temps qu'avant pour faire ces vidéos parce que je relance un magazine de moto en partenariat avec Fabrice Roux dans quelques mois. Donc on y travaille vraiment à fond en ce moment. Donc je commence par Facilité, par Indian. Et vous allez voir que même là, le sujet est vraiment très très vaste. Alors pour commencer, je vais vous parler du livre de Pascal Zimzak qui est à ma connaissance en tout cas le seul bouquin en langue française sur Indian. Il a été publié donc il y a quelques années aux éditions ETAI. Entre temps, les éditions ETAI ont changé de nom. Ça s'appelle Sophia Edition. C'est un très beau bouquin. Il couvre vraiment toute la partie, il couvre toute la partie de l'histoire Indian de 1901 jusqu'à nos jours. Enfin jusqu'à nos jours, comme il a été fait il y a quelques années, on ne parle pas de la FTR ou des derniers modèles vraiment de chez Indian. Mais on parle notamment des Chiefs et des Scouts de la marque actuelle qui fait partie du groupe Polaris. Et surtout Pascal Zimzak a fait un gros boulot à la fin parce qu'il y a toutes les fiches techniques de tous les modèles Indian. Ça franchement, je n'aurais pas eu le courage de le faire, sincèrement. Donc voilà, ça c'est le bouquin en langue française. Maintenant pour les autres, il va falloir vous mettre à l'anglais chers amis. Alors là, dans la même veine que le bouquin de Pascal Zimzak, qui est à peu près de la même époque, un gros bouquin de Darwin Holmstrom, donc là c'est chez Motorbooks. Donc il y a combien de pages ? Il y a 200, allez il doit y avoir 220 pages, 224 pages. Là c'est pareil, on parle de 1901, on va jusqu'aux Indian Polaris, donc les Chiefs, les Scouts. Mais comme il y a quelques années, on ne parle pas encore des FTR ou des autres modèles qui sont sortis depuis. Voilà, il est beau, la couverture est bien luxueuse, elle a du relief, elle a tout ce qu'il faut. Il y a des belles photos, voilà. Bon, ensuite, ce n'est pas non plus le livre du siècle pour ceux qui veulent vraiment, vraiment creuser la question. Alors, justement, pendant qu'on y est, je vous parle aussi des quelques bouquins très, très généralistes qu'il y a sur le sujet. Donc, Indian Motorcycle, celui-là a quelques années de Buzz Canter. Voilà, couverture souple, pas génial. Celui-là aussi, Gary Stewart et John Carroll, c'est surtout des photos, des photos prises dans des meetings, prises un peu n'importe où, parfois même sur un parking. Enfin bon, ça sent quand même le bouquin vite fait, mal fait. Celui-ci, Jerry Hatfield. Alors, celui-là, déjà un petit peu mieux foutu. Alors, ça, c'est aussi chez Motorbooks, il y a quand même quelques années. Voilà. Et là, Jerry Hatfield et Hans Halberstadt. Hop, je jette par terre. Indian par Gary Stewart, John Carroll. Donc là, c'est le même combat. Ce sont deux Anglais. Je ne suis pas absolument fan de ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est des photos d'Indian prises chez différents collectionneurs. Enfin bon, ça se répète un petit peu. C'est un peu la même chose que l'autre en couverture souple, mais là, c'est en couverture reliée. Alors, je jette par terre au fur et à mesure. Ensuite, là, ça devient un peu plus sérieux. Là, il y a le Indian Buyer's Guide de Jerry Hatfield. Alors, Jerry Hatfield, lui, a vraiment bien creusé le sujet. C'est un éminent historien. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Un éminent historien de la moto américaine. Donc là, c'est le guide d'achat des Indian à partir de 1901, avec à chaque fois les petites qualités, les défauts de tel et tel modèle, les procédures de démarrage, la cote que ça peut avoir. Enfin bon, comme ça a été publié il y a pas mal d'années aux États-Unis, il ne faut absolument pas tenir compte de la cote. Il y a un autre bouquin. Alors là, c'est vraiment la Bible. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là, tiens. Alors ça, c'est Jerry Hatfield également. Voilà, Indian Photographic History. Vous voyez toujours chez Motorbooks, tout ça. Ce sont des bouquins qui ne sont plus édités depuis longtemps. Vous pouvez encore les trouver en occasion, sans doute sur eBay, peut-être sur d'autres sites, peut-être sur Amazon. Voilà. Alors celui-là, c'est une série de photos avec des grosses légendes. Et franchement, ça, c'est un de mes bouquins préférés sur l'histoire indiane. Voilà. Donc, je jette au sol au fur et à mesure. Là, une suite de bouquins, toujours de Jerry Hatfield. Alors là, il n'a pas fait les choses à moitié. Un bouquin sur les Indian Scout. Un bouquin sur les Indian 4 cylindres. Un bouquin sur les Indian Chief, donc de 22 à 53. Et là, toujours Jerry Hatfield, qui a fait le Indian Motorcycle Restoration Guide, donc le guide pour restaurer, avec vraiment toutes les finesses, les petites pièces détachées, les choses. Bon, j'ai toujours la manie d'avoir plein de saloperies dans mes... Enfin, des saloperies, non. Là, c'est quand même signé par Bill Tooman et Bobby Hill. Enfin bon, j'ai plein de choses dans mes bouquins. Donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui s'échappent. Tiens, voilà, là, il y a les différents cylindres, les différents cadres, les différents compteurs. Enfin voilà, ça, c'est la partie intéressante pour ceux qui cherchent à restaurer leur Indian. Alors, ça tombe par terre au fur et à mesure. Tiens, ça, c'est encore autre chose. Un bouquin uniquement sur l'histoire de Bert Monroe et qui a été écrit par Roger Donaldson. Alors, Roger Donaldson, zouk, ça, c'est le dossier de presse du film Bert Monroe. Et Roger Donaldson est le réalisateur du film. C'est lui qui a écrit et réalisé le film Bert Monroe. Donc, il est néo-zélandais. Il connaît vraiment très bien la question. Donc, ça, c'est le bouquin le plus complet que vous trouverez dans le monde entier sur l'histoire de Bert Monroe, le vrai de vrai. Allez, un de plus par terre. Tiens, vu qu'on sort un... Enfin, c'est pas qu'on sort du sujet, mais Bert Monroe, c'est quand même un truc très particulier. Ça, c'est un bouquin sur le mur de la mort. Voilà, donc ça, c'est uniquement toute l'histoire du mur de la mort. Alan Ford et Nick Corbel. Assez bien foutu. On le trouve facilement sur Amazon. Ça, c'est un autre petit bouquin. World of Death Carnival Motor Dromes. Donc là, il y a surtout de l'Indian dedans. Ça, c'est la version reliée. Il existe en couverture souple. Donc voilà, ce sont principalement des vieilles photos avec des légendes, mais c'est toujours en anglais. Alors, là, cette fois-ci, là, ça ne plaisante pas non plus. C'est The Iron Red Skin. Donc ça, c'est un livre des années 80 de Harry Zucher. Harry Zucher qui était le précurseur des auteurs et des historiens de la moto américaine. Donc il a fait ce livre-là sur l'Indian. Il y a toute une partie à la fin où ça parle de Crocker. Et il a fait aussi un livre très, très connu sur Harley Davidson. Mais il n'a pas fait que ça. Il en a fait un autre sur Inside American Motorcycling. Donc c'est vraiment un gros bouquin très fastidieux à lire sur l'histoire de l'AMA et toutes ces choses-là. Mais bon, comme ça ne parle pas exclusivement d'Indian, je ne l'ai pas emmené là cette fois-ci. Il a aussi fait celui-ci, alors en collaboration avec d'autres auteurs, uniquement sur Charles Franklin, qui est le designer de l'Indian Scoot. Alors là, il y a énormément de recherches, énormément de textes. Bon, voilà, là il faut vraiment être passionné par l'Indian Scoot à partir de 1920 pour digérer ce gros volume qui fait, je ne sais même pas combien de pages. Enfin non, là on est à 340 pages, en gros. Voilà, donc ça c'est chez qui ? C'est... Bon, je n'arrive pas à voir. Enfin, on va vous le trouver sur Amazon. Franklin's Indian. Voilà. Alors, on n'a pas fini, mais on s'approche quand même de la fin. Ah non, pas tout à fait. Alors là, je vais me faire un tour de rein à force avec ceux-là. Donc ça, ce sont des livres. Alors là, c'est assez incroyable. Désolé, le micro qui se barre. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et bien voilà, je ne vais pas recommencer la vidéo pour autant. Alors ça, c'est Rick Connor, Indian Motorcycle Company Timeline. Donc là, il y a vraiment toute l'histoire Indian de 1901 à 1953, quasiment jour par jour. Je ne sais pas comment ce mec a fait. D'ailleurs, certaines des histoires que moi, je vous raconte dans mes vidéos sortent de ce bouquin-là. Et Indian Motorcycle Data Book, 1940-53. Donc là, c'est vraiment toutes les données techniques. Ce n'est pas du tout une revue technique, mais il y a aussi plein d'anecdotes sur les Indianes des années 40 et début 50. Mais ce sont des bouquins qui ne sont pas agréables à lire. Parce qu'il y a... Tenez, je vous montre ça. Voilà, on dirait du compte-rendu d'archéologue. Il n'y a pas une seule image. Il n'y a rien du tout. Il faut vraiment les digérer, ceux-là. Ici, il y a plusieurs volumes aussi dans lesquels il a compilé toutes les publicités. Ce qu'il y avait dans les journaux, dans les magazines spécialisés au début du siècle. Donc là, c'est toutes les publicités Indianes de 1901 à 1917. Là, 18 à 22. Ensuite, il en existe d'autres. Si ce n'est que c'est une très mauvaise qualité d'impression. On a vraiment l'impression que le gars avait un scan chinois à 3 francs. Et puis qu'il a poussé ses magazines dedans. Parfois, il y a des doubles pages qui sont complètement déformées au milieu. Mais enfin, bon, ça peut être intéressant. Quand vraiment on cherche des infos très, très spécifiques, c'est là-dedans qu'on va les trouver nulle part ailleurs. Alors, toujours dans le spécifique, là, ce sont des livres allemands. Attendez, je pose ça là. Voilà, là, c'est la collection de Michael Decker. Donc là, c'est l'histoire d'Indianes en Allemagne et en Autriche. Alors là, c'est absolument incroyable. Le gars a passé sa vie à collectionner des images rares. Et il y a une légende plus ou moins importante par photo. Alors, quand j'ai reçu ce bouquin, je me suis dit, mais comment ce gars a fait pour compiler autant de photos d'Indianes prises exclusivement en Allemagne et un petit peu en Autriche ? Finalement, j'ai fait pareil. J'ai commencé à collecter et collectionner des photos d'Indianes prises en France, un petit peu en Belgique. Et je peux vous dire que maintenant, j'en ai largement autant que lui dans son bouquin. Il n'y a plus qu'à me motiver un petit peu pour faire la même chose, quoi. Voilà. Alors, toujours en provenance d'Allemagne. Ça, c'est Egbert Eschenbacher qui était un vieux copain. Il travaillait dans la presse moto depuis très longtemps. On a bossé ensemble il y a pas mal d'années. Donc là, c'est l'histoire d'Indianes en Europe. Ce sont surtout des photos avec des légendes et des vieilles brochures, des brochures publicitaires, mais en langue allemande ou en hollandais. Donc ça, c'est vraiment une compilation de photos et de brochures d'Indianes en Europe, dans différents pays européens. Allez, hop, je vais mettre tout ça par terre. Ça, c'est amusant. C'est Mabéco. C'était la marque allemande fabriquée à Berlin par Max Bernhardt. Max Bernhardt et con, éco. Donc Mabéco. Et c'était des copies conformes des Indianes. Indianes s'est battues contre Max Bernhardt pour essayer de l'empêcher. Mais à l'époque, ils n'ont rien pu faire. Donc pendant quelques années, il y avait des copies conformes d'Indianes qui étaient fabriquées à Berlin sous le nom de Mabéco. Et ça, ce bouquin-là, il est... Qui c'est qui a écrit ça ? Peter Schreiber. Ah bah tiens, voilà. Ce bouquin-là est quand même très bien foutu, très bien documenté. Et surtout, c'est absolument le seul qui existe sur la marque Mabéco. Et pour finir, donc là, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Ça, c'est Fred Heffelet, un Américain qui a écrit Rebuilding the Indian. Mais ça, c'est plus amusant qu'autre chose. Bon, c'est en anglais, hein, toujours. C'est un roman où le gars raconte l'achat de son Indian chief, 46, 48, je sais plus. Il raconte l'achat de son Indian chief. Et puis surtout, la restauration, la recherche des pièces, tout ce que ça a pu avoir comme incidence sur sa vie de famille, sa vie de couple. C'est assez amusant. Bon, enfin, c'est absolument pas un livre d'histoire Indian. Voilà, là, je crois qu'on a fait le tour. Et encore, j'ai d'autres bouquins dans ma bibliothèque dans lesquels il est largement question d'Indiane. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois parce que ce sont des bouquins qui sont plus spécifiquement dédiés à la compétition, à la course, au board track et à ce genre de choses-là. Mais là, vraiment, pour les bouquins généralistes, on a fait le tour. Et comme je vous dis, tout est en anglais ou en allemand, sauf celui-ci, celui de Pascal Zimzak. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, j'essaierai de vous parler des bouquins qui existent sur Harley. Mais alors là, il me faudra un transpalette pour tout déménager de la bibliothèque jusqu'ici. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.